Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je ne vais pas vous dire, j'espère que vous allez bien, pourtant j'espère sincèrement que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu particulier parce que j'ai regardé ma chaîne YouTube, j'ai regardé toutes les vidéos que j'ai faites. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. J'aborde tous les sujets, donc je vais décider que je n'avais plus rien à dire. Donc ce qui est un peu embêtant pour vous, mais voilà, je ne voudrais pas me répéter à chaque fois. Voilà, vous allez voir la conférence de Thérèse de Lisieux, je l'ai enlevée et je vais la remettre prochainement. Donc vous pouvez la regarder si vous voulez à nouveau, mais il n'y a rien de changé dans ce qui avait été dit au début. J'ai simplement rajouté des photos et tout ça, voilà. Et puis, je remercie de la keuk que vous avez réservée à tous les invités que j'avais, parce que je serai timmo en demandant leurs coordonnées. Leurs coordonnées, vous tapez sur Google leur nom, prénom et vous aurez leurs coordonnées officielles. Parce que moi, j'ai leurs coordonnées privées et des fois, j'ai peur de me mélanger avec, voilà. Parce que là-dedans, ça ne fonctionne pas toujours très bien, voilà. Aujourd'hui, on va parler médiumnité, évidemment. Mais on va parler pas de médiumnité joyeuse, voilà. Parce qu'on me dit toujours, vous êtes joyeux, vous êtes joyeux. Oui, moi, c'est la médiumnité joyeuse, voilà. Je n'arrive pas dépressif en pleurant et tout, et que mon chapelet au podium. J'allais dire comme certains, oui. Oui, comme certains, enfin, c'est catastrophique quand même, les médiums, hein. Ah, oh là 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 là. Enfin bref, moi, je vais parler d'un sujet un peu... Au début, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup peiné, beaucoup embêté. Et les années passées, aujourd'hui, j'en rigole, voilà. Donc ça remonte à quelques... Alors, je n'ai pas trop la notion du temps. Ça remonte à 10 ans à peu près, peut-être plus, à peu près, je ne sais pas. Certains qui me suivent fidèlement vont peut-être reconnaître les... Ils étaient peut-être dans la salle au moment où ça s'est produit. Bref, je vous raconte cette aventure. Je l'ai appelée le défunt récalcitrant, voilà. Parce que c'est bien beau d'aller voir un médium en privé ou en public, mais si le défunt ne veut pas passer, il ne passe pas, hein, voilà. Donc j'ai vu des gens, des fois, qui partaient en pleurant, effondrés, parce qu'ils n'avaient pas compris. J'en ai vu d'autres qui partaient en colère. À Chartres, j'ai vu une dame qui a déchiré la photo et qui l'a jetée violemment par terre, en disant, « Puisque c'est comme ça, je ne reviendrai pas. » En Normandie, une autre aussi, le contact passait, mais elle n'entendait pas ce qu'elle voulait. Et elle a déchiré la photo et elle a été hyper désagréable avec moi, puis avec la personne qui m'accompagnait. Et la personne qui m'accompagnait, je crois que c'était Christine André à l'époque, ou Michel Ouf, je ne sais plus, bref. Bref, c'était très violent, quoi. Donc là, mesdames, il était joyeux, c'est bien, mais des fois, ce n'est pas joyeux. Donc je vais vous raconter, alors je... Alors je dis que ça se passe à Chartres, mais pour les puristes, peut-être que ce n'était pas Chartres, ça pouvait être en bouillette, je ne sais plus qui, mais ça se touche, voilà. Une dame vient, elle s'assoit au troisième rang, elle me pose la photo de son époux, et j'en fais des contacts et rien ne se passe. À la fin, elle se lève. À la fin, dans les séances, tout le monde se lève. Tout le monde vient me voir. Là, elle se lève et elle me dit, il n'est pas venu, il n'est pas venu. Ben, génial, il n'est pas venu. Donc je lui explique comment ça fonctionne. Elle me dit, mais j'exige qu'ils viennent. Alors, on n'exige pas des défunts. Quand ils viennent, c'est cadeau, voilà. Mais on n'exige pas. Bon, elle part. Après, environ 15 jours après, à l'espace Saint-Martin, à Paris, c'est quand j'avais été viré de la salle, Chayot-Galliera, parce qu'elle était nue par des curés, elle s'était rendue compte que je faisais de la minuité. Donc ils m'avaient expulsé, je le raconte dans une vidéo, ça. Voilà, je me trouve à l'espace Saint-Martin et c'est d'abord mon premier rang, parce que j'ai un peu la mémoire des gens. Puis elle m'avait tellement agressé que... Donc pareil, les contacts et tout, le mari ne vient pas. Donc, un peu blessé, un peu dans la douleur, elle pouvait être méchante, mais dans la vie, elle ne devait pas être très facile, je pense. Bref, elle m'agresse un peu. Après, elle agresse, c'était Christine André qui était là. Lui, il n'est pas médium, me donnait-moi un contact. Il se dit non, ça ne passe pas, ça ne passe pas. Elle s'en va en pétard. Et alors là, elle a un regard, quand elle me regarde, elle a un regard, mais violent, méchant. Je sentais dans ce regard des... Je veux dire des ondes, je n'aime pas trop le terme, mais des ondes négatives qui... Ah, c'était affreux. Elle part. Trois semaines après. Alors, c'était où ça ? Ah oui, trois semaines après. Donc, c'était à Paris. Donc, Rambouillet, Charles, ça voulait être Paris. L'espace à matin, c'était à Paris. Et trois semaines après, je donnais une conférence à Valence, dans la Drôme. Donc, à 600 kilomètres de Paris. Qu'est-ce que je vois quand je rentre dans la salle ? Ah, c'est une femme. Ah, là. Là, ça me... Ah. Je dis à Christine, je ne vais rien voir. Bon, on fait la séance. C'est Christine qui fait l'introduction, enfin, qui explique la conférence. Et on passe au contact. Et voilà. Et elle me pose la photo. Elle pose des photos, mais à chaque fois, elle changeait la photo. Bon, là, je reconnais ça, au cas où il passerait. Mais ça, je l'explique après. Et là, je prends des photos. J'en prends une. Il faut bien que ce soit dans l'ordre. Voilà. J'en prends une. Et elle lève la main. Elle me sait... Elle fait, c'est moi. Donc, je me concentre. Je prends la photo. Je regarde. Et le monsieur me dit, je ne donnerai jamais un message à cette audiosome femme. Je rigole. Ce n'est pas sympa. Mais il me dit, il me dit, textuellement, je ne donnerai jamais de message à cette audiosome femme. Donc, je ne peux pas dire ça. Je dis, madame, il est là. Il est présent près de vous. C'est comme souvent en salle quand les gens disent, il n'était pas là. Il n'était pas là. Si, ils peuvent être là, présents. Je ne les vois pas forcément. Et puis, des fois, je les vois, mais ils ne disent rien. Mais ils sont là quand même. Donc, j'ai dit aux gens, ils étaient là, mais ils n'ont rien dit. Alors, les gens sont un peu, toujours un petit peu en colère quand c'est comme ça. Mais là, je ne peux pas lui dire, vous êtes une sale bonne femme. Il ne vous dira rien. Je lui dis, écoutez, il n'était pas bavard. Elle me dit, si, c'est un grand bavard. Je lui dis, là, peut-être par l'émotion, il n'est pas très bavard. Bon. Donc, il n'y a rien à dire. Je lui dis, non. Et puis, il me dit, non, je ne lui dis rien. Je ne lui donnerai jamais de message. Et ça se coupe. Je lui dis, voilà, c'est désolé. Pareil, elle reprend sa photo, elle me jette un regard. Mais alors, un regard, oh, c'est une violence. Mais dans la douleur, je veux bien tout comprendre. Je peux tout comprendre. Mais là, c'était quand même un peu exagéré. En plus, ce n'était pas un enfant. C'était, j'aimerais dire que c'était son mari. Mais bon, la haine, la colère, la violence, ça n'explique pas tout envers la personne qui va vous délivrer le message. Voilà. Une autre fois à Paris, alors à l'espace, Saint-Martin toujours, elle était là. Puis, je ne peux pas interdire l'entrée. Je n'ai pas le droit, mais c'est public. Je ne peux pas. Elle était là. Donc, les photos sont posées. Qu'est-ce qui nous fait ? C'est fait ces photos. Et j'avais dit, je vous en fais deux et moi, deux. Voilà. Donc, elle en fait une très bien. La deuxième, très bien. Et là, c'est d'être mon tour. Ah ! Je me dis, pour que je ne tombe pas sur le bonhomme. Pour que je ne tombe pas sur le bonhomme. Et non, je n'en fais deux, trois, comme ça. Et quatrième, je prends la photo. Elle lève la main. La dame lève la main. Elle dit, je suis là aujourd'hui encore. Et lui, il me dit, mais je ne dirais rien. Je n'ai pas envie de lui parler. Je dis, madame, il ne dit rien. Bon, je repose la photo. Là, je ne me laisse pas faire. Je repose la photo. Et je continue. Après, trois ou quatre photos après, j'en prends une. Il y a une dame qui lève la main dans la salle. Et le monsieur vient, elle me dit, c'est encore moi. C'est une amie de la dame qui veut absolument un message. Donc, elle a fait venir une amie avec une autre photo. Il me dit, je ne donnerai pas de message. Je ne veux pas parler à ces femmes. Donc, là, j'ai dit, madame, je me suis adressé à la première. Je lui ai dit, c'est encore votre mari ou votre amant. Enfin, je lui sors un truc pour détendre un peu l'atmosphère. Mais c'est mon mari. Bon, OK. Mais j'ai dit, écoutez, il ne veut pas passer avec moi. Il ne veut pas passer ni avec votre amie. Peut-être qu'il préférerait une dame ou un ami. Non, je veux que ce soit vous. Eh bien, je lui ai dit, pour l'instant, il n'y a rien. Et j'avais qu'une honte, qu'une peur, c'est qu'elle revienne à chaque fois et à chaque fois que ce soit comme ça tout le temps difficile. Eh bien, non. Je l'ai revue à peu près six mois après. Et là, elle était plus détendue. Mais elle me pose sa photo. Encore une autre photo que je ne connaissais pas et je la prends. Et elle me dit, là, il va parler peut-être. Il me dit, non, non. Il me parlait à moi, en plus. Il me parlait à moi. On a été voir trois médiums en privé. Elle dit, je n'ai pas parlé. Avec un amant de pain, je n'ai pas parlé. Et l'adamne me dit, je suis allé voir vos collègues. Ça s'est très bien passé. Donc, je lui dis, ça s'est bien passé. Vous retournez voir mes collègues. Elle me dit, non, je veux que ce soit vous. Alors, l'esprit humain est très, très, très compliqué quand même. Et puis, ça, c'est assez. Ça, c'est assez. Voilà, ça, c'est assez. Et après, je ne l'ai plus revu. Donc, j'espère qu'elle a eu des messages pour la réconforter. Pourquoi le monsieur a voulu se manifester ? Ça, ce sont des histoires personnelles qui ne regardent pas nous. Toujours des grands secrets, tout ça. Donc, c'est... Donc, ce n'est pas de l'amnité joyeuse. Et puis, j'ai un autre cas aussi. Alors, il y en a qui vont se rappeler. Je vais, de temps en temps, je vais écouter des conférences qui m'intéressent. Et souvent, derrière, il y a toujours un médium qui fait ses contacts. Et là, j'ai une amie, Jacqueline Deschartes. Si vous écoutez ça, je vous salue. Je pense que vous vous en rappelez peut-être. On est allé voir un médium. Non, oui. Vous allez voir tel médium il fait une conférence à Saint-Ouen. Porte de Saint-Ouen dans un quartier un peu chaud. On est allé tous les deux. Je ne sais plus le nom de ce médium. Bref, ce n'est pas très grave. Et puis, si je l'avais su, je ne l'aurais pas cité. Et moi, il fait sa conférence très bien. Alors, moi, quand j'arrive dans une salle, je me mets au fond pour ne pas paralyser tout le monde. Donc, le médium me voit, me reconnaît, me salue. Et puis, il fait sa séance. Voilà, il fait sa conférence. Très bien. Et juste à la fin, il dit, est-ce que vous avez des questions à poser ? Et une dame dit, est-ce que je vais vendre ma maison ? Et là, il dit, non, on ne la vendrait pas. Point barre. Elle s'en va, tout ça. Tout le monde, je le sois. Mais le mercredi, je décide d'aller voir le frère André. C'est un moine orthodoxe qui vit sur le mont Athos à Paris et qui est en salle psychée. Et donc, je décide d'aller le voir. Écouter la conférence. Donc, j'écoute la conférence. Et après, il y avait un médium qui était là, je ne sais plus lequel c'est, il fait ses contacts et il dit aux gens, avez-vous des questions à poser pour ceux qui n'ont rien eu ? Et il y a une dame qui se lève et qui dit, est-ce que je vais vendre ma maison à Mexico ? Je ne sais pas trop. Et il lui dit, oui. Donc, un oui et l'autre non. Bon, elle part. On rentre le soir. Et le dimanche d'après, j'avais ma réunion, moi, avec une médium très... pas très sympathique, mais elle s'était un peu servie au mat pour se faire connaître. Mais ce n'est pas grave, ça fait partie des choses de la vie. Donc, on fait la conférence, on fait des contacts et je vois cette dame qui était au troisième rang. là, je me suis dit, elle va poser une question, elle va poser la question, elle va poser la question. Voilà. Donc, ma collègue fait ses trucs, moi, je fais bien, puis après, je lui ai dit, avez-vous des questions à poser pour ceux qui ne sont pas venus et elle lève la main ? Moi, je ne parle pas. Je ne l'apprends pas. Et ma collègue, une madame, elle me faisait une question, elle dit, est-ce que je vais vendre ma maison ? Et là, manque de professionnalisme, manque de professionnalisme, Reynald, pas bien du tout, pas du tout de spiritualité. Ça me met les boules. parce qu'elle perd son temps. Il y a des gens, il y a souvent des questions plus importantes. Et je prends le micro, je dis, madame, je vous ai vu déjà deux fois dans la semaine, vous posez la même question et là, c'est la troisième fois et donc, vous n'aurez pas la réponse. Et ma collègue était un peu embêtée parce que c'était ni oui ni non. Donc, elle part, elle se lève, elle me dit, vous êtes le diable, elle part en colère, elle dérange tout le monde, elle part et hop. Et quand j'arrive chez moi, sur le répondeur, alors là, sur le répondeur, il y avait des insultes, des insultes, des insultes. Et elle avait posé un chapelet, elle avait posé une photo, elle avait posé un chapelet et la bonne migotte. En disant que j'étais le diable et tout, elle me dit, je viens dans la semaine, la prochaine visite, je viens, je viens récupérer mon chapelet et je fais un scandale devant tout le monde, je veux des excuses. Bon, les trois semaines se passent, la date de la conférence arrive, j'avais invité le docteur Philippe Devailly, j'ai une conférence sur les animaux, il était un vétérinaire. et moi, j'étais un peu, je me suis arrivé en gueulant dans la salle, ça me fait, ça me saoule un peu, quoi. Je n'ai jamais inquiéster, dès qu'elle arrive, vous lui fêlez son chapelet. Et puis, je me mets au fond, je la vois arriver, ma question est le chapelet, elle le prend et elle se soit au troisième rang, comme ça. Je me suis dit, elle va éclater devant tout le monde. Donc, j'arrive, je présente le docteur Devailly qui commence sa conférence, j'ai dit docteur avant, il y a une dame qui est là au troisième rang, qui a quelque chose à dire à tout le monde et je lui dis, madame, c'est maintenant ou jamais. Et ça a été jamais elle s'est levée et elle est partie. Les médiumnités qui ne sont pas très joyeuses. Voilà, c'était des petites anecdotes, je voulais vous les raconter parce que j'en ai, celle du chapelet avec cette dame, je l'ai dû raconter une fois dans une vidéo mais la précédente avec le défunt qui ne parlait pas du tout, je ne l'ai jamais écrit dans un livre et jamais, nulle part. Voilà, donc c'est une grande première. Voilà, à part ça, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite, je ne sais pas, pareil toujours quand elle sort cette vidéo mais je sais qu'on va rentrer dans les périodes de Noël, ça va être un peu compliqué pour certains et surtout, sachez que ils sont près de vous à chaque fois pendant les fêtes, pendant les anniversaires et même hors, voilà. Voilà, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, faites attention, faites attention, le Covid revient encore plus fort que d'habitude. Je ne devrais pas dire ça mais je vous le dis parce que je vous aime bien. Voilà, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada